Bienvenue dans Hauts-de-Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de SpeakEasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Hauts-de-Vie, on part à leur rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute ! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Thomas, l'un des cofondateurs d'Adriatico, une marque italienne qui produit des amaretto haut de gamme dans les pouilles. Donc bonjour Thomas. Bonjour Constance, merci de me recevoir. Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus sur ton parcours et sur cette belle marque qui est Adriatico. Donc tu es à l'origine de cette marque avec ton associé Jean-Robert Bélanger. Tout à fait. Est-ce que tu as toujours été un consommateur d'amaretto ? Alors oui, on a été avec mon cofondateur toujours consommateur d'amaretto et plus largement de vin et spiritueux. Alors on a eu différents parcours mais je dirais que cette passion est restée intacte au fil des années et c'est justement en s'y intéressant de plus près qu'à un moment dans sa vie, on essaye d'en faire partie tout simplement. Et tu te rappelles de ta rencontre, d'une rencontre en particulier avec ce produit ou ça a toujours été dans ta consommation normale ? Un temps particulier, c'était le temps de nos études je dirais avec mon ami associé maintenant, où on n'était pas des fans de whisky coca et de mauvais gin tonic je dirais. Et on avait un peu cette particularité d'essayer de boire des amaretto sour. Alors c'était un peu vite fait à l'époque, c'était un peu amaretto jus de citron. mais ça nous plaisait déjà beaucoup. Et voilà, donc c'est resté un peu comme un fil rouge et on a un peu tiré la ficelle plus tard dans notre vie. D'accord, c'est une bonne idée la amaretto sour. C'est toujours la amaretto sour, c'est le grand classique de la amaretto. C'est toujours dans le top 5 des cocktails préférés dans le monde, les plus demandés dans les bars, selon les classements officiels je dirais. Donc oui, la amaretto sour, ça reste assez puissant comme cocktail et très apprécié d'un peu toute génération confondue. Et c'est à ce moment-là, pendant vos études, qu'est née l'envie de produire ? Alors elle est née plus tard, je dirais que quand on vieillit, moi j'ai 44 ans, quand on vieillit, on a envie de boire des fois mieux et mieux, ça c'est sûr. Et moins sucré, ça c'est sûr aussi. Et c'est là qu'est venu un petit peu, qu'a germé l'idée, mais on y reviendra peut-être plus tard. D'accord. Et donc comment as-tu rencontré Jean-Robert, c'est une amie ? Jean-Robert, c'est un ami, on avait 18 ans, on faisait nos études ensemble. Et nos personnalités un peu différentes, je dirais, se sont bien imbriquées. On ne s'est tout de suite plus l'un et l'autre. On ne s'est jamais quitté. Voilà, nos familles sont très imbriquées, nos parcours sont imbriqués. Et même si on a voyagé à droite, à gauche, chacun de notre côté, on s'est toujours appelé, toujours adoré. Donc voilà, c'est une belle histoire aussi. C'est une histoire très imbriquée. On a vécu longtemps à Paris ensemble. Et puis après, on a vécu à droite, à gauche, je dirais. Mais on est toujours resté très proche. Jusqu'à être très très proche maintenant, depuis 4 ans, où c'est du quotidien. Mais si je devais le refaire, je le referais avec lui chaque jour. D'accord. Et alors, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un amaretto ? Un amaretto, il y a deux caractéristiques principales. Un, c'est une liqueur. Donc voilà, c'est une liqueur. C'est une macération de fruits ou de fruits à coque qui doit contenir plus de 100 grammes de sucre. D'accord. Et la deuxième caractéristique d'un amaretto, c'est qu'il doit contenir de l'amande et qu'il doit être embouteillé en Italie. Voilà. Donc, liqueur contenant de l'amande embouteillée en Italie. Voilà ce qui fait une appellation. D'accord. Et les amandes ne viennent pas... Enfin, vous, vous les faites en Italie, mais... Alors, intégralement, on les fait intégralement avec des amandes italiennes qui sont exceptionnelles, qui sont des amandes d'épouille, d'une variété qui s'appelle la filipocea, qui est une amande assez petite, très peu grasse et qui se prête extrêmement bien à la pâtisserie. C'était son utilisation principale jusqu'à notre arrivée. Et puis maintenant, pour faire les liqueurs, voilà, c'est toujours très difficile de sortir un goût d'un fruit à coque. Et cette amande s'y prête vraiment très bien. Voilà, torréfiant, on arrive vraiment à un résultat qui est très sympa. D'accord. Et c'est une caractéristique qui distingue Adriatico des autres amaretto ? Totalement. Il y a des amaretto qui ne s'appellent plus amaretto. Il y a des amaretto qui s'appellent amaretto en mettant des noyaux d'abricots ou des noyaux de cerises. Donc on retrouve un effet d'amande. En fait, quand on casse un noyau d'abricots ou de pêche, on retrouve une petite amande à l'intérieur et ça donne un effet d'amande. Donc on fait, je dirais, d'un déchet, on le retrouve dans un goût. Mais nous, on prend vraiment l'amande originelle, je dirais, que l'on aime tous au petit déjeuner ou dans un cocktail bar. Voilà, en dégustation. Voilà, vraiment de dégustation et de pâtisserie. D'accord. Ça a été une volonté dès le début d'avoir un ancrage local avec une production dans les pouilles ? En fait, voilà, mon associé, il est franco-italien. Il vit entre Rome et les pouilles. On a voyagé dans les pouilles. Il y a un terroir qui est absolument fabuleux. Entre les oliviers millénaires, les amandiers, même chose. Les cerises, les tomates. Je dirais, c'est un terroir exceptionnel. Tout est bio par nature. Il n'y a aucune agriculture intensive. Donc nos amandes sont bio, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment un terroir exceptionnel. Et on s'est dit, mais voilà, ça fait des années qu'on parle de ça et on tombe sur le sourcing fabuleux de notre matière première. Donc à un moment, il faut y aller, quoi. OK. Et dans la recette, vous utilisez aussi un distillat d'amandes ? Tout à fait. Alors la recette d'Adriatico, c'est déjà une recette qu'on a écrite. Parce qu'on ne part pas faire une recette sans poser les bases et sans poser son cahier des charges. Donc on a écrit très précisément tous les deux ce qu'on attendait. Et ce qu'on attendait, c'est quelque chose qu'on avait goûté dans un très bon bar à cocktail ensemble. C'était un effet d'amandes torréfiées salées. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui a généré chez nous un plaisir énorme. Et on a vraiment voulu retrouver ce combo. Donc on a commencé par écrire cette recette pour avoir très précisément, je dirais, nos idées sur papier. On a commencé à développer cette recette dans un laboratoire assez connu, qui est celui de Gabriel Boudier à Dijon, qui a connu des succès fabuleux, notamment en développant la liqueur Saint-Germain de Rob Cooper. On a vraiment commencé à travailler cette recette avec eux et commencer à se dire que c'était difficile de sortir des très beaux goûts et saveurs d'un fruit à coque. Donc on est passé par un distillat d'amandes grillées. Et actuellement, on connaît deux liqueurs qui ont un distillat. Normalement, c'est uniquement une macération de fruits ou de fruits à coque. On connaît deux liqueurs sur le marché qui sont formés à partir d'un distillat. C'est la Chartreuse de Baron et puis Adriatico. Et ça donne vraiment une dimension spirit, tout simplement, à cette liqueur. Vraiment, ça l'assoit sur ses deux ventes, je dirais, de manière exceptionnelle. Ça donne une longueur en bouche et un corps qui est vraiment au-delà d'une liqueur traditionnelle. Donc ça a été à la fois pour sortir plus de goût de l'amande et à la fois pour aussi enfermer le côté tosté de nos amandes. Voilà. Le côté tosté, par nature, il passe dans le temps. Il s'évapore, entre guillemets. Mais quand on l'enferme dans un distillat, il reste là. Donc on garde le côté tosté à vie, je dirais, en utilisant ce distillat. Après qu'on remélange au macérat avec quelques ingrédients supplémentaires. Mais l'ingrédient aussi qui différencie énormément Adriatico, c'est l'ajout de la pointe de fleur de sel de l'Adriatico, d'où notre nom, et qui donne cet effet dont je te parlais, Constance, au début, d'amandes vraiment grillées, salées, extrêmement gourmandes. Et puis l'apport de... Alors, ce n'est pas du tout une liqueur salée, entendons-nous. Oui, bien sûr. Mais quand on a un petit effet fleur de sel, je dirais, la fleur de sel, elle donne un effet croquant, salant, sans vraiment saler le plat ou la liqueur. Voilà. C'est ce qu'on a vraiment utilisé. Le meilleur des marines Margarita di Savoia, qui sont dans les pouilles aussi. On a fait le sel là-bas, bien sûr. Tout est sourcé en local. Et voilà, ça donne quelque chose vraiment de supplémentaire. C'est le seul spirit ou liqueur qui a une pointe de sel qu'on connaît. Donc c'est assez novateur. Mais la recette d'Adriatico est une recette ancestrale, avec quelques touches de modernité, comme le sel et comme la réduction du sucre. C'est un élément très, très important pour nous. Le sucre est réduit de moitié par rapport à la catégorie. Donc on a vraiment... Certains amaretos, on est à la limite de la crème, donc à la limite des 400 grammes de sucre. Bien sûr, là, ce n'est pas du tout si rupeux. On est très en dessous de 200 grammes. Mais bon, quand on enlève du sucre, on révèle aussi tout ce qu'il y a dans un produit. Et voilà, il faut se baser sur une qualité optimale. Pas de triche. Moins de triche. Avec ton associé, vous produisez un amaretto traditionnel et il y a aussi l'amaretto bianco ? Tout à fait. Oui, oui. On produit... Alors ça, c'est une totale innovation, je dirais. Quand on développait avec notre laboratoire cet amaretto, je dirais, l'ancestral à 28 degrés, on a aussi goûté beaucoup de lait d'amandes, parce qu'il produisait beaucoup de lait d'amandes traditionnels, je dirais, de haute qualité, aussi faites avec des amandes d'épouille. Et on s'est dit, mais on tient quelque chose d'énorme, parce que si on ramène une appellation à un amaretto sur ce lait d'amandes, on a une crème sans crème, vegan, lactose-free, avec un goût, je dirais, exceptionnel, vraiment aimé de tous, quelque chose de très délicat, de très pâtissier, de très gourmand. Et on l'a fait, donc avec les mêmes critères de qualité, très peu de sucre, sucre de canne. Et techniquement, c'est vraiment à lait d'amandes, légèrement alcoolisé à 16 degrés, donc on est sur une catégorie des creams, je dirais, mais sans crème. Et voilà, donc pas d'ajout de sel dans cette version, qui ne se prêtait pas. C'est vraiment un produit très pur, entièrement constitué par l'amande, qui est la même amande que pour Adéatico, amande grillée. Mais l'amande, cette fois-ci, elle est pelée, écrasée, macérée, comme un lait d'amande. Voilà, à vous d'alcool neutre, méthode traditionnelle de liqueur, à vous d'un peu de sucre de canne. Et c'est un produit extrêmement pur. Extrait de vanille, et voilà, pour le petit secret de la recette. Mais c'est très pur. Il y a une longueur en bouche qui est incroyable. Et puis, dans toute la tendance un petit peu de boire moins d'alcool, en tout cas, mais mieux, on est vraiment là-dedans. Voilà, on peut faire un amaretto bianco sour, qui est très peu alcoolisé, mais avec un parfum et une longueur qui est vraiment très sympa. D'accord. Et est-ce qu'il y a un distilléat qui est utilisé aussi ? Pas du tout. Là, on est vraiment, méthode traditionnelle de liqueur, le distilléat, c'est uniquement pour la version à 28 degrés amandes tostées. C'est vrai que ça fait aussi un produit très fluide. Très fluide. On n'a plus, on n'a pas cette viscosité. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on n'a pas cette viscosité d'une crème classique. C'est que déjà, il n'y a pas de gras ajouté, vu qu'il n'y a pas de lait et pas de crème de vache ajoutée. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a moins de sucre. Et en plus, c'est du sucre de canne. Donc, le sucre de canne, il vous apporte vraiment une fluidité qui n'est pas dans une saccharose, je dirais, plus classique. C'est vrai que c'est étonnant parce que quand on voit la couleur blanche, on pourrait s'attendre à quelque chose de beaucoup plus épais. En fait, quand on le goûte, c'est vraiment... C'est super. Même quand on le bouge un petit peu dans la bouteille, on se pense tout de suite que c'est un lait d'amande, techniquement. et on est vraiment sur ce wording pour l'expliquer. Entre l'aida d'amande plus le logo vegan, c'est une nouvelle catégorie. Donc, il faut aussi savoir l'expliquer. C'est aussi beaucoup de pédagogie pour faire comprendre ce produit. Mais dès qu'il est goûté, c'est vraiment... Oui, ça vaut toutes les explications, je pense. Ça vaut toutes les explications et c'est à chaque fois un gros coup de cœur. Oui. Et donc, le produit, il est né de l'histoire d'amour, de votre histoire d'amour à Jean-Aubert et toi avec l'Italie et la région des Pouilles. Quelle est ton histoire à toi avec cette région ? Mon histoire à moi, c'est que j'y suis allé, on m'a invité et je m'y suis senti tout de suite dans mon élément. Voilà. C'est... Avant qu'il y ait quelques stars américaines qui soient passées, c'est quelque chose d'extrêmement authentique. Très peu construit, il n'y a pas d'hôtel dans tous les sens de bord de mer, etc. Donc, tout est authentique, les champs sont authentiques, les villages sont authentiques. Pour se loger là-bas, c'est Maceria, donc, ou rien du tout. Donc, tout le monde cuisine avec du circuit court. C'est vraiment... Si on veut vraiment passer des vacances, je dirais déconnectantes, si je puis dire, c'est vraiment là où il faut aller. Voilà, c'est... On se ressource. Je pense qu'ils vivent là-bas en 2023 comme ils vivaient il y a 50 ans et tant mieux pour eux. C'est vraiment impressionnant. C'est l'Italie comme on la rêve. D'accord. Et tu as l'occasion du coup d'y aller souvent ? Très souvent, très souvent, que ce soit pour aller voir nos producteurs, que ce soit d'amande ou de citron pour Mamma Mia, pour aller voir les embouteillages et tester la qualité. Voilà, c'est vraiment sourcing qualité, sourcing qualité à chaque visite et puis on profite un peu quand même. Oui, c'est important aussi. C'est important. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Mamma Mia ? Oui, bien sûr. Alors, sur les mêmes, si je dois résumer un petit peu les choses, la mission d'entreprise qu'on a, c'est de redonner ces lettres de noblesse à des catégories de liqueurs maltraités. Voilà. Donc, dans chaque projet, moi, je pense qu'il y a vraiment, dans chaque mission d'entreprise, il y a quelque chose qui solde ou une envie ou un besoin qui n'est pas comblé ou un problème qui existe. Si on veut créer une entreprise, je pense qu'on observe la journée qu'on passe et si on a une envie, un problème à résoudre, on l'observe et si on trouve une solution, il y a une vraie mission d'entreprise. Et voilà la nôtre. Donc, dans la même veine qu'Adriatico, je pense qu'on a vraiment apporté quelque chose sur le marché. Un Amaretto Premium. Bien sûr. Alors, Premium, je n'aime pas dire Premium, mais un Amaretto haut de gamme de qualité, tout simplement. on a beau faire cinquantaine de Licorificio en Italie avec mon associé, on n'en a jamais trouvé, vraiment. Sur le Limoncello, c'était un peu différent. On peut trouver des bons Limoncello en Italie. Souvent, le meilleur, c'est celui qui est fait par les mamans. Le seul problème, c'est qu'ils sont souvent ou de petites productions ou souvent très, très sucrés. Donc, nous, dans notre angle, je dirais, on a toujours le fait de diviser le sucre par deux par rapport à la catégorie. Donc, voilà. Et le projet est vraiment né d'un besoin où, en France, par exemple, pour prendre l'exemple de la France, il n'y a aucun Limoncello de cavistes, par exemple. Tout ce qu'il y a, le peu de fois où il y en a en cav, il se retrouve en supermarché. Et c'est vraiment né de ce besoin-là. À force de parler d'Adriatico, de voir nos distributeurs, de voir nos cavistes, de voir nos clients, ils nous ont dit que la catégorie Limoncello, elle est très intéressante. Tout le monde aime le Limoncello, mais tout le monde n'aime pas forcément boire une bouteille standard avec une étiquette en plastique et un bouchon en plastique dur. Donc, c'est né de ce besoin. Et nous, on a démarré en septembre 2019. quatre mois après, on s'est retrouvés derrière nos bureaux avec le Covid. Ça sera peut-être intéressant qu'on en parle, en termes stratégiques, on a vraiment replié la stratégie différemment. Mais en tout cas, on a eu à ce moment-là un peu plus de temps pour se poser sur ce projet et sourcé vraiment la Rolls des citrons d'Italie, qui sont ceux du Parc du Gargano dans les Pouilles, qui sont des citrons ancestraux qui existent depuis plus de mille ans. On travaille avec la famille Ricucci, qui est une famille qui récolte les citrons à la main depuis 1850. Ils sont d'une telle qualité que dès 1850, ils ont été exportés aux Etats-Unis notamment. donc c'est vraiment la Rolls des citrons. Ils sont d'une appellation qui s'appelle Feminello del Gargano. C'est des citrons assez petits qui se prêtent très bien aussi au liqueur, avec une écorce qui donne beaucoup d'essence. Et c'est l'essence vraiment de l'écorce qui porte un produit comme l'aliment de celui-là. Et même à Mia, l'angle de qualité, c'est vraiment de mettre énormément de citrons dans notre recette. Il y a à peu près 4 citrons par bouteille. C'est énorme. C'est uniquement une macération d'alcool neutre sucre de canne d'une très haute concentration d'écorce de citron. Et voilà. Et moins de sucre aussi. Moins de sucre, voilà. Moins de 200 grammes aussi. Sucre de canne. Pour garder cette fluidité et pas ce côté tapissant qu'on a souvent dans un sucre traditionnel. Et il y a une autre catégorie de liqueur que vous visez dans le futur ? Parce qu'on s'est un peu surestimé en lançant une deuxième catégorie. Parce que c'est énormément de travail. Bien sûr. Énormément de travail. Donc là, pour l'instant, pour l'instant, c'est pas à moyen terme. C'est pas du tout dans les tuyaux. On va se concentrer déjà là-dessus, bien le faire. Monter des marques, c'est, je dirais, c'est des méthodes et beaucoup de travail en simultané qu'il faut accomplir pour pouvoir popper, je dirais, dans ce marché très dynamique. mais globalement, la catégorie liqueur a une très grosse dynamique en ce moment, mondiale, française, due à l'essor du cocktail, tout simplement. Donc, la vague américaine, anglaise, j'irais, arrive vraiment plus vers le sud de l'Europe avec la France où il y a de plus en plus de qualité sur les cocktails, tout simplement. on est sortis un petit peu du mojito. Oui, bien sûr. Pas très bien fait des fois avec de la menthe. Beaucoup de glace piné. Voilà. Et il y a vraiment maintenant des vrais professionnels du cocktail en France, à Paris et aussi beaucoup en province. Donc, c'est vraiment chouette. Et le cocktail, globalement, tu utilises beaucoup de liqueur et notamment d'amaretto. Des fois, même sans le savoir, pour rendre des cocktails très gourmands, il y a souvent une touche d'amaretto. Oui, ça touche tous les spiritueux en général. C'est vraiment un monde en pleine ébullition. Il y a beaucoup de choses. Tout à fait. Mais les grosses catégories, vraiment, les liqueurs sont en plein boom mondial. L'alcool, globalement, dans le monde, ils ne s'en consomment pas plus par habitant. Mais la qualité est plus grande et la catégorie liqueur. Tu voulais nous parler du commencement d'amaretto avec le Covid ? Oui, nous, on a commencé les premières bouteilles vendues en septembre en 2019. C'était le rêve. C'était déjà avoir ces premières bouteilles dans des caves ou des bars. C'est absolument un accomplissement d'un année de travail. on est partis avec un sourire et une énergie énorme et puis on s'est fait dès le 1er mars 2020, on s'est fait arrêter net par la situation. Ça démarrait très bien et puis pour construire une marque, on l'a conçu d'abord dans ce qu'on appelle le on-trade, donc le CHR, les plus beaux bars de catégorie A, puis on descend la B, puis la C. et puis comme les plus petits regardent les plus grands, c'est comme ça qu'on construit une marque et du coup, avec tous ces établissements fermés, pour construire une marque, on était bien embêtés. Donc on a replié vraiment la stratégie sur les cabistes, donc ils sont tous restés ouverts. On a été très dynamiques, on a essayé de faire un maximum de supports digitaux, etc. pour pouvoir parler des marques et on a entretenu vraiment un fil rouge très important avec la communauté du bar qui nous avait fait confiance pendant les 5, 6 premiers mois. Et puis on s'est intégrés dans un tas de blogs, de live Insta, etc. Où on a continué à leur parler, à leur envoyer des bouteilles. Toute bonne histoire d'entrepreneurs commence dans un garage. Donc on était dans nos garages et on envoyait Jean-Robert des bouteilles en Italie, beaucoup, moi, en France, etc. Et on a envoyé des bouteilles, on a fait des dégustations online et on a fait vivre la communauté comme ça et puis ils s'en sont souvenus quand tout a réouvert qu'il y avait des gens qu'on continuait à penser à eux. Et voilà, donc c'était une belle manière. C'était très flippant en termes d'entrepreneuriat parce qu'on passe d'un très beau démarrage à approche de zéro. Après, ça reprend avec les caves donc le temps de réamorcer les choses mais on n'avait pas commencé dans les caves. Donc c'était très un dur moment et puis comme on n'a pas d'historique, on n'a pas d'aide. Donc on se débrouille. Ce n'est pas comme si on fermait un restaurant où on pouvait sonner à certaines portes même si ça ne compensait pas tout mais nous, on s'est vraiment retrouvés enfermés derrière nos bureaux à réfléchir qu'est-ce qu'on fait pour continuer à faire vivre cette marche. Vous vous êtes bien adaptés. On s'est adaptés, on a fait le doron, on a fait attention de ne pas dépenser trop d'argent pendant ces quelques mois. Il faut vraiment faire attention aux dépenses fixes dans ces cas-là. Oui, bien sûr. Et puis on a attendu et puis on a redémarré et puis ça a marché. Maintenant, on est dans 35 pays. Oui, c'est super. Ça fait vraiment... Au-delà du succès, ça traduit vraiment le besoin de la Sainte Cocktail et des cavistes sur des catégories qualitatives. C'est vraiment ça que ça traduit pour nous. L'attente sur la qualité, elle est énorme. et Adriatico a trouvé sa place extrêmement facilement. Mamma Mia est en train de la trouver même dans les bars. Oui. Même dans les bars. On pensait que c'était plus un produit de cave, mais même dans les bars, ça trouve très, très bien sa place. On a vraiment la confiance de très beaux groupes nationaux sur les deux références dont Mamma Mia et ça marche très, très bien. Donc, on est très, très heureux de ses succès. Mais voilà, l'analyse de ça, c'est que la qualité, quand on fait de la qualité, à un moment, ça paye. Oui, bien sûr, c'est mérité. Voilà, le produit se porte et les gens l'aiment et le comprennent. Donc, c'est beaucoup de pédagogie, mais... Ça en vaut la peine. Ça vaut la peine. Et vous avez fait aussi des éditions limitées avec Adriatico ? Oui. Alors, on a fait pour l'instant deux éditions limitées. On en fait une par an. Le principe, c'est de vieillir. Donc, l'Adriatico Wallstead à 28 degrés, de faire vieillir en flux, voilà, sur des marques différentes, plus ou moins connues. La première partenariat qu'on a fait, c'est avec le Bourbon Heaven Hill. Oui. Donc, c'était une première expérience très réussie. On a vraiment eu un bel effet Godfather. Donc, Godfather, pour ceux qui connaissent moins ce cocktail, c'est par égale d'Amarretto et de Bourbon, qui est un cocktail vraiment phare aux Etats-Unis. Donc, on a vraiment retrouvé cet effet vapeur, je dirais, ange de Godfather. On l'a fait vieillir huit mois en flux de Bourbon Heaven Hill. D'accord. Voilà, une série limitée à 1500 exemplaires et on le répartit entre nos distributeurs les plus performants, je dirais, pour les récompenser aussi de travailler la marque. Le deuxième vieillissement qu'on a fait, c'est l'année dernière en flux de rhum Caroni. Oui. Voilà. Donc, notre distributeur italien, c'est Luca Gargano de la société Vellier, qui nous a très gentiment offert trois fûts de son rhum Caroni. On l'a fait vieillir 12 mois. Oui. On a eu un rajoutat vraiment exceptionnel avec des beaux effets pour ceux qui connaissent Caroni, des beaux effets hydrocarbures un petit peu, mais très, très plaisants, voilà, très structurés. On a eu un produit exceptionnel et pareil, à peu près 1500 exemplaires numérotés. Donc, voilà, on est à chaque fois ces soldats out en quelques jours. Ces séries limitées, nous, ce n'est pas pour, je dirais, ce n'est pas pour faire plus de business, c'est vraiment pour s'associer à des belles marques. Elles sont contentes, elles aussi, de s'associer à des marques plus jeunes pour rafraîchir leur image. Nous, on est très content de s'associer à eux. Et puis, on a un partenariat à long terme aussi avec les Cognac Camus où on fait un coffret. Alors, ce n'est pas un vieillissement, c'est un coffret autour d'un cocktail qui s'appelle le French Connection qui est par égale cette fois-ci de Cognac et d'un maréto. Donc, on fait un coffret vraiment à longueur d'année qui est le best-seller de leur coffret cocktail. D'accord, ah ouais. Donc, c'est un cocktail assez magique. Donc, voilà, on a des partenariats très sympas. en vieillissement et pas en vieillissement avec les marques qu'on apprécie. Et voilà, on prépare une troisième édition limitée qu'on sortira au Whisky Live au mois d'octobre. D'accord. Surprise au Whisky Live. Voilà, surprise au Whisky Live. Vivement au Whisky Live. Et dans 10-15 ans avec Adriatico, tu t'imagines comment ? Il faut qu'Adriatico prenne sa place en Europe, c'est en bonne voie, je dirais. On est présent à peu près dans toute l'Europe. Au UK, je dirais que la place est en train de se prendre encore plus rapidement. Il faut quand même se dire que la maréto vendue au UK représente l'intégralité de la maréto vendue dans le reste de l'Europe. donc le potentiel est absolument gigantesque. Du jeu au cocktail, bien sûr. Donc, la place au UK est en train de se prendre mais le pays a besoin de notre soutien, je dirais, au long cours. Voilà, pour vraiment, je dirais, être bien installé à Londres, ce sera un premier défi, mais être bien installé dans tout le UK, ce sera un autre défi. donc on porte beaucoup d'attention à ce pays. Et puis, un quart de la maréto consommée dans le monde, c'est Etats-Unis-Canada. Donc, Etats-Unis, on sera présent à partir de septembre prochain. D'accord. Dans certains états, on va commencer avec New York et a priori la Floride. On revient justement d'un salon la semaine dernière à Orlando, WSWA, où on a conclu pas mal d'accords. D'accord, vous avez eu un bon accueil. Avec l'excellent accueil, excellent accueil et pas mal d'accords avec des très bons distributeurs américains. Donc, voilà. Maintenant, on sait qu'on sera live en septembre, mais je dirais qu'il y a, comme tu dis, Constance, il y a bien dix années de travail pour être bien dans tous les états, avec la juste place et faire comprendre. On fait beaucoup de pédagogie. On fait de la qualité. C'est un petit peu plus cher qu'une liqueur traditionnelle de la même catégorie. Donc, forcément, il faut l'expliquer et ça prend du temps. C'est un beau projet. C'est un beau projet. c'était audacieux. C'était audacieux, mais c'était... Avec du recul, avec quatre ans de recul, notre vision n'était pas si mauvaise. Oui, bien sûr. Tout le secteur, quand même, ne disait de pas le faire. Ah oui ? C'était vraiment... C'est vrai que la maréto, c'était audacieux. parce que... C'était très audacieux, surtout quand on parle à des Français où c'est difficile de comprendre. Quand on est londonien, on comprend que la maréto, il y en a partout. On comprend la puissance de la maréto, ça va. Quand on est Français, on le comprend encore moins. Un peu moins, pardon. Mais oui, c'était pas si mauvaise idée. Tout le monde, de la profession, en tout cas, nous disait de ne pas le faire. C'est bien pour ça qu'on a redoublé la possibilité pour le faire. Ça nous a donné beaucoup d'énergie. Vous avez bien fait de prendre le risque. Oui, quand on a 40 ans, on a une double envie, je dirais. On a envie, un, de travailler pour quelque chose qui nous plaît, dans un secteur qui nous plaît. Donc nous, le vin spiritueux, bon, il y a pas mal de gens qui aiment ça, mais nous particulièrement, je pense. Et puis, on a envie de travailler pour soi à un moment. Donc, on a travaillé 20 ans pour les autres. On a appris pas mal de choses. Et on a envie de travailler pour soi et de mettre au service ce qu'on sait sur un projet plus personnel, mais toujours lié à une passion. Oui, avec du sens aussi. Avec du sens, voilà. Avec une mission d'entreprise claire, un projet clair et une passion. Voilà, donc, travailler beaucoup dans sa passion, c'est plutôt pas mal. C'est sûr. J'ai encore une dernière question pour toi avant de clore cet échange. C'est quelle a été ta plus grosse claque de dégustation en matière de spiritueux ? Est-ce que tu as un souvenir précis ? C'était sans doute un Rome Caroni pour plusieurs raisons. Déjà, parce que j'étais à Roma Barchow sur le stand de Vellier avec Luca Gargano. et il était à peu près 10h15 du matin et il m'a fait déguster un Caroni full proof qui devait être aux alentours de 60 degrés. Au-delà du choc, je dirais, du coup de chaud que j'ai pu prendre, c'est vraiment, ça m'a, je dirais, ça a gommé toute ma connaissance du Rome en une fois. tous mes repères de Rome ont été balayés et j'aimais le Rome de manière assez standard et là, j'ai découvert vraiment autre chose. Et c'est là qu'est née la discussion de ces fûts qui pourraient éventuellement arriver chez nous dans notre licoré Fitcho pour pouvoir faire un vieillissement parce que Luca Gargano nous a dit c'est une évidence Adriatico plus Caroni ça matchera. On teste et si ça marche, on déguste ensemble et si ça marche, on le sent sur le marché. Donc c'est une des plus grosses claques de dégustation que j'ai pris. Qui a été constructive en plus. Constructive, oui, mais déstabilisante. Merci beaucoup Thomas pour cet échange. Avec plaisir, Constance. C'était très intéressant de plonger au cœur d'Adriatico, de la marque et de pouvoir redécouvrir la Maréto à travers ton expérience. Et pour les auditeurs d'Audi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Audvie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Audvie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur SpeakEasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501